Musique C'est difficile à dire pour moi-là, parce que comme on n'est pas resté long terme, j'ai vu les lumières, je me descendais avec les trois lumières qui clignent. Elle clignotait, c'est comme si ça tournait un peu, comme si ça tournait un peu. C'est un peu comme s'il y avait comme une alternance entre les lumières. Et ça reflétait en tant que telle, mais la grosseur des lumières, ou la grosseur de l'objet, l'objet était, en tout cas, de loin quand même, semblait au moins aussi gros que la place Bonaventure. Ce qui est quand même pas petit. Il n'y a pas un terrain de football là-dedans, mais un peu plus, puis c'est un terrain de football. Alors, la hauteur en tant que telle, c'était quand même assez haut, mais je ne pourrais pas évaluer par rapport à la hauteur de l'édifice actuel par contre. Parce qu'à l'époque, il n'était pas terminé, puis c'est ça. Ça semblait tourner moins vite. C'était pas si rapide que ça comme ça. Fais-tu me le faire avec un clair-commande droit ou un son douche? Si vite que ça? Oui. Tu vois, moi je m'arrête en X, ça flashait beaucoup plus tranquillement. Puis la pire, c'est que ce soir-là, le peu que les gens ont pu commenter sur cet événement-là, il y en a qui argumentaient pour savoir, justement, à cause de la répédité, justement, de ce qui tournait. Il y en a qui disaient, ah non, ça tournait à telle vitesse, puis d'autre non, ça tournait à une autre vitesse. Ah oui? Oui. Parce que moi, j'ai même pensé à ce moment-là qu'il pouvait y avoir un décalage dans les perceptions des témoins. Je me suis posé la question, d'abord, qu'est-ce que c'était exactement? Et en même temps, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un décalage de perception des témoins vis-à-vis de l'événement qui se produisait devant leurs yeux? C'est très intéressant. Parce que, vous savez, c'est un peu comme une perception d'un match de hockey. Il y a des gens qui vont dire que c'est un match qui est très en vain, l'autre qui va dire que c'est un match qui est plus ou moins né. Quel joueur jouait bien, l'autre jouait une soirée absolument exécrable. C'est un peu ça qu'on voyait comme perception. Et moi, il me semblait qu'elle se tournait quand même. C'était difficile d'évaluer, évidemment, à quelle vitesse qu'elle se tournait, parce que ça me semblait tourner même de manière aléatoire. C'est ça le cœur de la question en tant que tel. Mais le cœur de la question, pour moi, à ce moment-là, c'était même pas la rapidité des lumières ou la hauteur que ce soit. C'était qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, j'étais convaincu que c'était certainement pas l'hélicoptère. Il n'y avait pas de bruit d'hélicoptère. L'hélicoptère est très bruyant. Ça, c'était un phare. Et ce qu'on voyait, enfin, ce qu'on aurait pu voir, c'était tout autre. Puis, en plus, le phare de la place d'une mairie, c'est des mières blanches uniquement. Par... Parlement du nombre de lumières et de quelle couleur elles avaient, est-ce qu'elles étaient toujours allumées en même temps? Non. Non. Bleu, rouge, à un moment donné. Mais on aurait dit qu'il y avait des nuances dans les lumières. Un peu comme des nuances dans la luminosité de ce qui se présentait. Moi, d'après moi, ça a même été peut-être un objet de... de scepticisme de la part des gens qui étaient là, avec qui j'étais, tout simplement parce que... On avait l'impression de... comme je vais dire, on avait l'impression... Un tel voyait une chose, ou une telle voyait autre chose, en tant que tel. Tant que ça? Oui, il y avait comme une variation dans les perceptions de ce qu'on avait vu. Ah oui? Oui. C'était si flagrant que ça, même sur... Pas si flagrant en tant que tel, mais juste... assez perceptible pour que ce soit... qu'on puisse le mentionner, puis qu'on puisse trouver que, oui, il y avait comme un décalage entre... pour venir juste de le voir. Là, t'entendais un de tes amis, un de les camarades, qui disait, ah, j'ai vu seulement, puis pour toi, c'était vraiment pas sûr que t'avais vu. C'était un peu différent. Voilà. Mais moi, j'ai mis ça sur le compte de l'émotion. L'émotion peut faire varier le perceptif des gens. L'émotion peut faire varier une sorte de chose, mais à ce moment-là... Puis en plus, on en a surtout parlé, rendu à l'endroit où on allait. Je reviens une dernière fois, s'il te plaît, sur les lumières, leurs nombres, leurs couleurs. Tu as quand même mentionné tout à l'heure que le phénomène était quand même vraiment fixe. Mais tu dis aussi que les lumières bougeaient. Comment qu'on peut comprendre tout ça? Ben, c'est justement ce problème de perception, probablement. C'est un problème de perception parce que si une perception peut être occultée... C'est une perception qui peut être occultée au niveau psychologique. Elle peut très bien l'être au niveau physique. Qui puisait au niveau physique, évidemment, on voit percevoir quelque chose qui nous semble bouger de telle façon, puis que par la suite, on y repense avec du recul. Puis non, ça bougeait un peu différemment. Un peu comme s'il y avait une fluctuation dans la perception. Et conclut au niveau des lumières en tant que telle, parce qu'il y avait comme une nuance dans les lumières. Ça pourrait sembler du bleu, mais dans le fond, ça aurait pu tirer sur le vert, dans le fond. Un peu comme s'il n'y avait pas de délimitation absolue entre les lumières, au moins que moi, j'ai perçu. Les autres, en tant que telle, tout dépend de la perception de la personne. Il y a un peu une question d'éducation ou peut-être une influence de lecture aussi chez les gens en ce moment-là. Les gens qui ont déjà vu sur ces phénomènes-là peuvent peut-être être un peu moins objectifs, peut-être, en pensant voir quelque chose alors que ce n'était pas ça du tout. Mais, comme j'ai dit, il y avait comme une fluctuation dans les lumières. Il y avait comme des nuances dans les lumières. Ce que moi, j'ai vu. Les autres, par la suite, si le plus qu'on ait pu en parler, par la suite, ce qu'ils pouvaient percevoir, à ce moment-là, moi, je crois que le blocage s'est installé très rapidement chez les témoins. Comment l'expliquer? Bon, ce n'est pas que le blocage qui vient de la personne elle-même, en tant que telle. Un peu comme une protection. Mais, si c'est autre chose, ça, ça serait plus inquiétant. Parce que si ça ne vient pas de nous, bon, il n'y a pas 56 hypothèses. Et là, maintenant, c'est le cœur de la question. Qu'est-ce qu'on a vu exactement? Et si moi, je résume ça uniquement à moi-même, tout seul, moi, qu'est-ce que j'ai vu en cette fois-là? Moi-même, il y a des fluctuations dans ma perception de ce que j'ai vu cette fois-là. Mais je me souhaiterais bien des fluctuations, par contre, dans ma perception. C'est que, justement, de ne pas être capable de déterminer, j'ai dit qu'il y avait peut-être trois lumières en tant que telles qui clignotaient, mais comme il y avait des nuances dans la luminosité, c'est bien difficile de dire qu'il y en avait juste trois. C'était un peu comme une palette de couleurs. On mélange du jaune avec du rouge, ça va donner telle couleur. Et c'était un peu ça, ça m'apparaissait comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des perceptions, qui sont des fluctuations dans la perception de ce que c'est possible. Mais par contre, on a vu quelque chose. Ça, c'est à la base, là, on a tous vu quelque chose, même s'il y en a qui l'ont nié par la suite. Ils ont plutôt tenté de l'oublier, de le cacher dans l'air inconscient. Mais ça, ça dépend de chacun, de chaque personne. La question se pose encore exactement qu'est-ce que c'était. Puis d'ailleurs, les autorités n'ont jamais déterminé exactement ce que c'était. Ils ont laissé tout ça en suspens. Ça me fait bien rire parce que ça me fait penser au Area 51, etc., à ces affaires-là, où ils font tout pour enterrer ces phénomènes-là. Mais finalement, ils laissent tout ça en suspens. Donc, évidemment, ça laisse des doutes sur le terrain. Alors que quand on lit quelque chose avec preuve à l'appui, bien, forcément, la question est close au moment donné. Alors, ce sujet-là est resté ouvert. Et puis, en plus, que ce soit produit dans une grosse agglomération comme Montréal, au centre-ville de Montréal, il y a des questions à se poser. Il y a des questions posées parce que la question c'est qu'est-ce que c'était ? Il y a des questions 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 ? ...